Vous allez jouer 3 contre 3 sur demi-terrain en respectant quelques consignes. A chaque fois que tu récupères la balle, la première chose que tu dois faire, c'est de tourner vers le panier. Pour regarder si peut-être qu'il n'y a personne devant toi et que tu peux tout de suite attaquer. Pour regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui est sous le panier, il faut que tu lui donnes la balle. Pour regarder si tu peux attaquer en drill, pour fixer un défenseur et faire la passe. Donc à chaque fois que vous avez la balle, là ça va commencer comme ça, vous jouez 2-3 contre 3, premier regard intérieur, là que j'ai la balle, je regarde pour pouvoir attaquer ou pour pouvoir passer le ballon. C'est parti, première règle, premier regard intérieur et ça devrait rapprocher de ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est bien. Quand je récupère la balle, je suis ici, premier regard intérieur et pendant que je regarde l'intérieur, je suis tout de suite agressif parce que tiens, c'est mon appui de tiens qui travaille ici comme si j'étais boxeur qui est frappé. Je vais mettre en choc train, je pars en drill, première garde intérieur et la nécessité avec mon appui de jab. C'est parti, je fais trois coups de force. Première regard intérieur, en choc train, je ne peux pas tirer, hop, le la balle, le la balle, le la balle, le la balle, tête de raquette, c'est parti, check, va pas de manche, donne la balle en tête de raquette, check, hop, top, check ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire changer, hop, premier regard intérieur, rouge la balle, rouge la balle, on verra la deuxième règle tout à l'heure, le numéro 10 bleu, en choc, premier regard intérieur, premier regard intérieur, premier regard intérieur, premier regard intérieur, première, premier regard intérieur, 1, stop, rouge la balle, deuxième règle, deuxième règle, spécial, spécial, on peut pas jouer, si on est serré tous ensemble. Il faut jouer sur toute la largeur du terrain mais avec une règle, c'est que si tu es là-bas et moi je suis là, on est trop loin l'un de l'autre pour pouvoir se faire la passe. Il faut qu'à chaque fois il y ait 4-5 mètres. Alors démarque-toi contre un projet à 4-5 mètres de moi. Voilà, là c'est bien. Mets-toi dans le corner. Si moi je veux te faire la passe, je suis obligé d'avancer en drift et là maintenant je pourrais te donner la balle. De la même façon, dans le spacing, tu vois, me donner la balle alors que je suis trop près de toi, c'est pas bon parce que c'est facile à voler. Tiens, donne-moi la balle. Tiens, regarde, tu pourrais te passer la couleur en même temps, tu peux défendre sur les deux en même temps. 1, premier regard intérieur. 2, spacing. Tu ne peux pas faire la passe à quelqu'un qui a plus de 400 mètres de toi. 3, mobilité. Tout à l'heure, tu as fait, mets-toi dans l'aide, passe et tu as pris des photos. Ce n'est pas possible. A chaque fois que tu fais une passe, il faut que tu sois mobile vers le panier ou vers la barre. On pourra voir tout à l'heure, si on a un petit peu le temps, tu peux passer et couper vers le panier et quand vous faites le passe et bas, ça va te permettre à ceux qui ont un peu d'avance de gagner un peu de temps, tiens, mets-toi, prends la balle en bleu et mettez rouge en défense. Voilà, regarde, quand vous faites le passe et bas, mets-toi en attaque, mets-toi en défense, j'ai pris ta place. Quand vous faites un passe et bas, vous avez deux possibilités, vous pouvez passer devant ou derrière mon joueur. A chaque fois que vous arrivez à passer devant, respectez le spacing. Si je passe devant en étant trop proche de lui, c'est pas bon. 4-5 mètres. Donc si jamais il est ici, ça ne sert à rien que je passe là, il faut mieux que je passe dans le dos. Par contre, à chaque fois que vous passez dans le dos, j'ai trop vu pendant vos matchs, des gens qui passent le ballon et qui passent ici. Mais l'objectif, c'est d'aller vers le serre. Donc il faut toujours passer entre le ballon et le panier. Quand vous faites un passe et bas, vous passez derrière. Votre objectif, c'est de fixer le défenseur qui est à l'autre côté. Moi, si je fais ça, je ne vais pas le fixer, il faut rester sur lui, je ne suis pas dangereux. Alors que quand je vais, et en défense ici, quand je vais passer dans le dos ici, si je suis là, tu vas avoir peur que je récupère le ballon et tu vas virer. Et donc là, je le fixe. Et à qui tu vas donner le ballon ? Et regarde, un, deux joueurs sur moi, qui est-ce qui est tout seul ? Eh bien, tu bidonnes. Vous voyez ? Quand vous faites un passe et bas, si vous passez dans le dos, il faut fixer le garde des défenseurs. Donc si jamais il reste avec lui, à peine la balle. Il reste un peu plus longtemps. Un, premier regard intérieur. Deux, spécime. Quatre, cinq mètres les uns avec les autres pour pouvoir se faire la passe. Trois, mobilité. Ça suffit pour le moment à vous de jouer. Trois contre trois. Bon, balle en tête de raquette, échelle. C'est parti, échelle. Jouez. Trois contre trois. En place. Premier regard intérieur. Oui, enchaîne. Parti sur place. Mobilité sur ballon. Pardon. Et ressort, voilà. En dessous de base. Rouge à balle. Tête de raquette, Quentin. Voilà, chèque. C'est parti. Viens. Pas de drips. Encore. En place. C'est parti. Pleu la balle. Lève la tête quand tu joues, Quentin, le petit petit Quentin, le huit. C'est parti. Un contre un. Premier regard intérieur. Passe dans son dos. Passe dans son dos. Voilà, il revient. Il revient du même côté. N'y jette pas. J'en ai encore. Non, j'en ai encore. J'en ai encore. Je l'en ai encore. Je l'en ai encore. Non, il continue, là. Et puis, il est en train de jouer vers une famille. Plus j'aime, parce que l'espace, il est un peu petit. J'vous dans son dos. Tapa la balle, ressort. Reprenez la balle en tête de raquette, les. Vous allez apprendre un peu d'anglais aussi. In. Regarde. In. Hanna. Se débarquer sans ballon. C'est jamais ça. Dans le vide. et revenir parce que regarde le ballon il est là-bas c'est comme si tu avais ça c'est le centre du cercle et tu cours comme ça j'avais appris ça à l'école si ça c'est le centre du cercle moi je cours là et lui il est là si lui il a un cercle aussi qui part de là il est là oui donc à chaque fois tu vas faire dans le vide et dans le vide lui il va être là et arriver avant toi donc à chaque fois c'est toujours je vais au contact de lui et hop et je ressors et quand tu fais ça regarde je me rapproche ici et je me rapproche du ballon et je fais pas ça sur la même ligne là là parce que lui c'est facile il suffit qu'il mette le bras là je vais au contact, je ressors donc tu vas être au contact et tu te rapproche du ballon premier regard intérieur prêt ? en contact et ressors stop quelle est la première règle ? first look inside premier regard intérieur quelle est la règle ? quelle est la règle que tu as vu tout à l'heure dans le travail de la contrainte ? du jab t'es gaucher toi ? alors depuis le début tu fais des jabs avec ton pied gauche tout le temps concentration bleu la balle bien first look inside mobilité first look inside bien pas dans le dos contact Arnaud et ressors il ressors premier regard intérieur un contraint un contraint Arnaud dès qu'on vous donne trois règles vous n'oubliez d'être agressif un contraint c'est ça ? on va faire quelque chose de pantin et... on repart ici c'est la pénétration Andri donne le ballon ça en ici c'est ce que tu as fait vas-y ça ne marche rien et tu as effectivement Fais le choix de partir en ligne de ce côté-là. C'est ça ? Est-ce que tu crois que dans le spacing, tu respectes quelque chose ? Est-ce qu'il y a ta place ici ? Parce que, un père est quoi ? Que ton joueur était sorti ici. Où est-ce qu'il faut que tu attaques ? Ben oui, parce qu'il y a plein d'espace ici. Et tu vas attaquer là, peut-être que tu vas fixer ce défenseur-là et tu pourras donner à Théo. Ah, non. A Jérémy, A Jérémy. Dernière chose. Quand vous avez un joueur qui attaque le fanier. Quentin, qui est un joueur de 1 contre 1. Sauf qu'au bout d'un moment, toute son équipe, elle le regarde jouer. Et ça, c'est pas bon. Parce que tu arrives à forcer les dires, alors qu'il faudrait qu'on donne des solutions. Et que tu sois capable de te donner la balle au joueur ouvert. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je pars en dribble, c'est pas la peine de battre. Tu vas me battre, j'ai 50 ans, tu vas me battre. Quand je vais partir en dribble en 1 contre 1 ici. Si toi, j'amène, soit je vais t'amuser à aller te mettre dans mon dos par exemple. Vas-y, va te mettre dans mon dos. Voilà ici. Il y a peu de chances que tu récupères la balle parce que je ne vais plus te voir. Donc à chaque fois, il faut que tu sois dans mon champ de vision. Et tu as deux possibilités, regarde. Ou tu vas partir dans le dos de ton défenseur. Vas-y, regarde. Peut-être que ici tu pourrais avoir la balle parce que comme je suis en train de partir en dribble, il va me regarder si tu pourrais partir dans son dos. Ou tu peux, au moment où je le fixe, il remonte pour que je puisse passer la balle et que tu sois ouvert sur un tir. Donc à chaque fois qu'il y en a un qui part en dribble, les deux joueurs dans son interdit, il faut que j'ai deux choix de part. Prends la balle, prends la balle. Pas en dribble, pas en dribble d'un côté. Par exemple, stop, stop. Pourquoi tu n'as pas bougé ? Pourquoi tu bouges une fois que la balle est partie de ses mains ? Refais de marche arrière, c'était haut. Regarde. Pas en dribble, pas en dribble. Pas en dribble, pas en dribble. On remonte ici. Vous voyez ? Mais ce n'est pas une fois qu'il ne sait pas quoi faire que tu bouges. C'est en même temps que lui il puisse regarder. Tiens, hop ! Je peux te passer la balle. C'est parti. Ouvre la balle. Mobilité. Festive. Premier regard intérieur. Très bien. En place, de la balle. Premier regard intérieur. Mobilité. Festive. Premier regard intérieur. Aggressivité. Aller. Aller. C'est bien. C'est bien. Bouge à battre. Premier regard intérieur. Check. Boum. Aggressivité. D'accord. Est-ce que c'est un bon tir ? Non, je ne vais pas sortir. Pourquoi tu dis que ce n'est pas un bon tir ? Parce qu'il ignorait. Ouais. Je crois que c'est lui qui t'a jeté. C'est lui. Un bon tir, c'est quoi ? Ça, c'est un genre de tir que vous ne pouvez pas prendre. Vous ne devez pas prendre. Jouer au basket, c'est une chose, c'est partager la balle. C'est pas moi qui joue tout seul. Dès que j'ai été capable. Dès que j'ai été capable. Et en défense sur moi. Bien défendre. Dès que j'ai été capable de fixer un deuxième défenseur. Je dois être capable de donner. Et peut-être que toi, ça va faire pareil. Allez, allez. Va fixer. Voilà. Et toi, tu vas avoir un tir en verre. Et ça, c'est le charge de jeunard. Benjamin. Parce qu'il n'y a plus personne autour de toi. C'est la même chose. Il faut apprendre à marquer le panier quand je suis tout seul. C'est beaucoup plus facile de marquer un panier quand vous êtes tout seul que quand vous êtes marqué. Notre travail à nous, c'est de vous apprendre à jouer ensemble. Vous ne marquez pas le panier, mais on continue à travailler notre tir. Mais vous avez un bon tir, c'est bien. Un bon tir, c'est je suis ouvert. Je suis tout seul. Ça, c'est un bon tir. Un tir, un bon tir, tu peux être ouvert, mais tu peux être pour attaquer la marche et d'ici. Sauf que là-bas, c'est trop loin. Donc, ce n'est pas un bon tir. Pour que je sois un bon tir, il faut que je sois à une distance raisonnable pour marquer un panier. Alors, en fonction de mon poste de jeu, je suis un grand et je suis débutant. Peut-être que c'est ici. Peut-être que dans une journée, ça va être là. Dans trois jours ou dans trois mois. Et ça, c'est à vous de savoir. Je sais que lui, par exemple, à trois points, ce n'est pas un problème. Peut-être que pour d'autres joueurs, c'est un problème. Un bon tir, c'est quand je suis ouvert. Quand je suis à un endroit où j'ai raisonnablement une chance de marquer. Ça veut dire quoi raisonnablement ? C'est que j'en mets combien ? Oui, mais si vous étiez 8 sur 10, vous jouiez en 3. Parce que même les meilleurs joueurs de 3, ils n'en mettent pas 8 sur 10. Si jamais vous en mettez 2 sur 3, c'est déjà pas grave. Vous voyez ? Troisième. C'est quoi un bon tir ? Prends la balle. Je suis rouge. Laisse-le. Il est tout seul. Et moi, je suis tout seul ici. Est-ce qu'il faut mieux que tu prennes le tir ou que tu me donnes le ballon alors que je suis tout prêt à du panier ? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé que moi ? Et ça, il faut accepter. Tiens, il est ouvert. Je suis un bon tiroir à 3 points, mais il y a quelqu'un qui est tout seul sur le panier qui a encore plus de chance de marquer que moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un de mieux placé que moi ? Donc je lui donne la balle s'il est mieux marqué, mieux placé. Un bon tir, c'est quoi encore ? C'est qu'il y a quelqu'un, quand tu vas prendre le tir, qui est prêt à aller au rebond. Imagine, tu pars en contre-attaque. Tu t'arrêtes à 3 points, tu tires. Et tout le monde est derrière toi. Tu n'as aucune chance qu'il y ait quelqu'un qui prenne le tir. Est-ce que c'est un bon tir ? Il faut mieux attendre ou aller au milieu, ou attendre qu'il y ait quelqu'un pour être prêt au rebond. Au rebond et au rebond et au rebond défensif. Alors on répète, parce que demain, il ne faut pas s'en rappeler. Un bon tir, c'est un tir où je suis ouvert. Deux, où je suis dans mon règne, je tire. Où j'ai bonne chance de marquer mon règne, c'est mon charge 5. Trois, personne ne veut mieux classer que moi. Il y en a une qui travaille bien à l'école. Quatre, et cinq. Pour le repli. On commence. Ouvert. Dans mon règne, je tire. Personne ne veut mieux placer. Rebond et repli. Vous êtes capable de jouer 3 contre 3. Je n'ai pas le droit de voir un tir forcé. Un tir forcé, c'est en dehors de ces tirs-là. Que des tirs ouverts. Que des tirs dans mon règne, je tire. Il y a quelqu'un qui est placé. Non, ok, je te le prends. Il y a quelqu'un en haut et quelqu'un en tout. Hop, c'est parti. Trois contre trois. Premier regard intérieur. C'est ici. Modificité. Tu n'as pas joué son ballon, c'est bon. Et voilà. De la balle. Tu as vu, tu as donné ta balle. Et tu n'as pas joué son ballon. Il est parti en vif, tu ne te replaces pas. À chaque fois que quelqu'un passe par oubli, vous devez vous replacer. Ballon perdu. C'est parti. Rouge la balle. Hop. Check, 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 check. Hop. Un contraint. Agressivité. Jouer son ballon. In, out. Premier regard intérieur. Stop, stop. Regarde. C'est la vidéo, tu vois. Regarde. Elle a été filmée. Et on a combien de temps pour tirer ? Malinatour. On a déjà maliné. Tu ne peux pas jouer comme ça. À chaque fois que vous avez la balle, c'est... Si je ne peux pas rendre une, c'est pour aller au panier. Ou c'est « j'ai pas de passe ». Poupe-le. 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 Poupe-la passe. J'ai pas de passe. Tiens, attends, chasse. Chasse. Vite, 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 vite. Prends ma place. Prends ma place. Hop. Tiens, tu dois attaquer le panier. Tu peux chasser quelqu'un. Tu pourrais bien le chercher dans les mains. Mais ne dribble pas sur place sans rien faire. C'est parti. Hop. Mobilité sur le ballon. Premier. Hop. Qu'est-ce que tu as fait ? Premier regard intérieur tout de suite. Regarde intérieur. C'est bien, hein ? Tu as réagi où il fallait. Mais tu n'as pas regardé. Moi, je veux que tu le regardes. C'est parti. Modelle. Très bien. Très bien. Tu as réagi. Bonne passe. Bonne passe. Dernier passage. Bleu. Vite. Premier regard intérieur. Je t'essaye. Mobilité sur le ballon. On va descendre, on va descendre, on revient au milieu, on revient au rouge, si vous avez sa part, vous donnez la première règle quand vous êtes en attaque, premier regard intérieur, les bleus, la deuxième règle, mobilité, je ne peux pas passer, restez statique, le 2017 du 2018 de Elite, l'équilibre renault repos, tout braide. Prends des bons plis, des équilibres, bons replis. Quand il y a quelqu'un qui tire, il y a quelqu'un qui doit se préparer au rebond et quelqu'un qui doit se préparer au repli. Alors on est allé très vite parce que je vois que le temps tourne. Les coachs ont continué à travailler avec vous. Il y a une chose sur laquelle je voudrais qu'on insiste un petit peu pendant le stage. Je voudrais qu'on insiste sur l'idée de se passer couper ou commencer à faire la peau de l'arrière. Le seul problème, c'est que vous coupez ici alors que vous soyez capable de couper pour recevoir le ballon. Ne faites pas couper pour couper. Je vois des gens qui donnent le ballon là-bas. Ils courent et ils vont à l'opposé. Sauf que ça, ça sert à rien. Il faut vraiment que vous soyez capable de passer entre le ballon et le panier. Et on va dire que je voudrais que vous insistiez sur le travail de poster. Poster, ça veut dire essayer de recevoir le ballon près du cercle ici et de m'arrêter. Et j'ai 3 secondes. 1, 2, et si je n'ai pas la balle de gauche, je m'enlève. Et une fois que j'ai libéré l'espace, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut venir. Fais un passe et va. Apparête-toi. Dote-toi la balle. J'imagine que tu ne peux pas donner la balle. 1, 2, attends. Oh mais tiens, prends sa place toi aussi. Prends sa place. Il remonte. Par exemple, il ne va pas falloir tourner comme ça, bien sûr. Parce que lui, il ne va pas garder la balle dans les mains. Vous voyez ? Donc je voudrais qu'on soit passés coupés et passés coupés postés. Et à chaque fois que tu vas donner le ballon près du panier, il va falloir qu'on soit capable d'essayer de jouer près du cercle. Et toi, pas où j'ai des. Vous voyez ? Ça veut dire que si j'attaque ici, je sais bien qu'il y a quelqu'un encore l'air, par exemple. Si j'attaque dans le milieu, ici, ce serait bien que toi tu décales ici pour que je puisse te voir. Parce que si tu restes à bord, je ne te verrai pas. Et continuer à couper ici, vas-y. Par exemple, par exemple. Vous voyez ? Passés coupés, passés coupés, postés. On est à 2. Right ? On est à gauche. Alors, recoupez-vous au milieu du terrain. Et voilà, les 4 starts. Le start de Serge.